Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Et voici l'état actuel de mon portefeuille. J'ai choisi 7 ETF fondations plutôt classiques dans les épisodes précédents. ETF monde, S&P 500, Europe et pays émergents, je pense avoir fait le tour des ETF de base. Maintenant, j'ai envie d'explorer les ETF thématiques, c'est-à-dire des fonds cotés en bourse qui regroupent plusieurs actions axées sur un thème spécifique. Et le premier thème que j'ai choisi d'aborder, c'est le gaming et l'e-sport. J'ai trouvé un seul ETF dans le thème et on va l'analyser ensemble. Puis je passerai sur une phase d'achat puisque dans cette série de vidéos, tu suis l'évolution de mon portefeuille en bourse. Le marché des jeux vidéo représente plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial, plus de 250% en 10 ans, c'est fou. On peut dire merci à la pandémie qui a encore plus accentué la croissance. Un deuxième impact est celui des jeux mobiles qui a permis de grandement augmenter le nombre de joueurs, en attirant des joueurs qui ne sont pas forcément adeptes des consoles de salon ou du PC. On estime à 2,7 milliards le nombre de joueurs à travers le monde. Je me rappelle quand j'étais gamin, jouer aux jeux vidéo c'était plutôt mal vu. On considérait ça comme une activité un petit peu bizarre et antisociale. Pourtant, il est loin le temps où je me cachais sous la couette pour jouer au Game Boy. Les écrans n'étaient pas éclairés à l'époque donc c'était quand même pas évident. Mais aujourd'hui, les sorties de jeux vidéo sont au cœur des discussions. Autant que les grandes sorties de films ou de séries par exemple. Et parlons-en des séries d'ailleurs avec The Witcher ou l'excellente série The Last of Us. Tout ça est tiré de jeux vidéo. Une étude réalisée par AlphaWise démontre aussi que les jeux sont populaires auprès de toutes les tranches d'âge et de toutes les catégories socio-démographiques. En gros, on joue à tout âge, qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux et à peu près partout dans le monde. Alors c'est vrai, on ne peut pas vraiment dire que ce n'est que le début. Mais bon, quand on pense aux métaverses ou encore à Apple qui a complètement révolutionné le monde du gaming alors qu'on pensait avoir fait le tour. Alors écoute bien, Apple réalise plus de bénéfices sur les jeux vidéo que Sony, Nintendo, Microsoft et Activision réunis. Tu peux aller vérifier, c'est fou. En fait, Apple touche simplement une commission de 30% sur l'Apple Store. Avec ça, Apple gagne plus d'argent que la plupart des studios de jeux vidéo sans avoir un seul studio de développement. Bref, je me suis chauffé tout seul là. Comment est-ce qu'on fait pour investir dans les jeux vidéo ? La première possibilité, ça va être d'acheter des actions d'entreprises qui font des jeux vidéo. Ubisoft et Electronic Arts en pure player par exemple ou derrière Microsoft et Apple qui sont des entreprises qui font beaucoup de jeux également. Deuxième possibilité, ça va être d'acheter des actions d'entreprises nécessaires au monde du jeu vidéo. Genre Nvidia qui a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Eh bien, c'était une entreprise qui était bien connue des gamers largement avant 2020. Encore fallait-il être gamer et investisseur. Alors tu t'en doutes, la meilleure manière de mélanger tout ça, c'est d'acheter un ETF. Imagine tous nos jeux vidéo préférés rassemblés dans un seul ETF magnifique. Ubisoft, EA, Twitch, Sony, Xbox ainsi que toutes les entreprises du jeu vidéo rassemblées dans un seul placement. Sans parler du monde de l'eSport qui connaît une ascension incroyable ces dernières années. En tout cas, c'est la promesse faite par cet ETF. Et ce sera l'occasion pour toi d'apprendre les caractéristiques principales de cet ETF puisque je t'ai dit dans le domaine, il n'y en a qu'un seul. On parle d'un ETF thématique qui est axé sur le domaine des jeux vidéo et de l'eSport. Il y a aussi des ETF thématiques sur le domaine de l'eau, sur les énergies renouvelables ou encore sur l'intelligence artificielle. En fait, on invente un petit peu ce qu'on veut du moment que ça plaît aux gens. Les ETF thématiques ont donc toujours eu la cote et il existe de belles opportunités. Mais il y a également beaucoup de marketing et disons-le presque des arnaques. Alors je t'ai rangé l'ETF dans une petite watchlist. Il est un peu seul pour le moment mais je compte lui trouver des copains pour plus tard. Je parle des ETF thématiques. Il s'agit d'un VanEck, émetteur que nous n'avons pas encore rencontré dans cette série de vidéos. Sur 5 ans, j'ai quand même 80% donc c'est plutôt encourageant et on voit quelques pics sans doute à cause des effets de mode. C'est assez caractéristique des ETF thématiques que j'avais analysé hors caméra. Tu vois qu'il y a un pic d'intérêt au début et puis qu'on retombe assez rapidement. Donc dans ce genre de placement avec des effets de mode, je pense qu'il vaut mieux être là au tout début et profiter du pic ou alors plus tard une fois que la hype est un peu passé. On a presque 500 millions d'euros d'actifs sous gestion donc c'est quand même un gros ETF. Par contre seulement 25 positions en portefeuille. Si tu suis la série, dans un épisode précédent, j'ai analysé l'ETF monde où il y a plus de 1500 entreprises. Donc ici, 25 positions pour un ETF, c'est quand même pas fou. Alors le prix il est à 32 euros et sur l'année en cours, on a connu un prix entre 24 et 33 euros. On est donc proche de la borne supérieure à court terme. Le spot d'achat est donc plutôt bof. Descendons en fiche d'identité, je vois que l'ETF suit un indice jeux vidéo et e-sport. Le sigle ESG signifie qu'on respecte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En ce qui concerne la région, on est plutôt sur l'Asie et l'Australie. Ok, il s'agit d'un ETF qui est physique donc il achète réellement les actions. On peut voir ensuite qu'il y a une politique de capitalisation des dividendes. Ça signifie que l'ETF va automatiquement réinvestir les dividendes s'il y en a. Deux étoiles de notation, par contre, c'est pas terrible. L'ETF étant long, donc ça veut dire qu'il suit le marché. Un ETF short, quant à lui, parie sur la baisse du marché. Mais c'est pas un produit pour débutants, perso, j'en ai jamais acheté. Très bien, on aura plus d'informations dans deux minutes, notamment sur les frais qu'on ne voit pas ici. Passons avant sur la répartition des secteurs. Si tu as suivi les épisodes précédents, cette répartition devrait un petit peu te surprendre. Puisque je l'ai dit en début de vidéo, je me suis d'abord focalisé sur les ETF monde, S&P 500, Europe, donc des indices globaux. Et on avait plein de secteurs différents, l'industrie, télécommunication, technologie, services publics, etc. Tandis qu'ici, tu vois qu'on est principalement sur des valeurs de services, de communication et de technologie. On est sur une niche avec un ETF thématique et donc on n'a pas forcément la diversification et la répartition par secteur qu'on avait sur les indices globaux avec l'Europe ou les Etats-Unis, par exemple. Donc on n'est pas encore dans les documents, mais je pense pouvoir prédire qu'on aura un risque plus élevé que pour les ETF globaux. C'est pourquoi j'aurais tendance à te conseiller d'investir moins d'argent sur des ETF thématiques si c'est un placement qui t'intéresse. Même si tu le sais, il n'y a aucun conseil financier sur YouTube, c'est à toi de prendre tes propres décisions. Par exemple, la décision de s'abonner juste en toute la vidéo avant de passer à la suite. Allons voir le top 10 des positions. On a du Nvidia qui produisent des cartes graphiques et des produits nécessaires au monde du jeu vidéo. Je t'ai dit tout à l'heure, les gamers connaissent bien cette entreprise. Surtout ceux qui font des montages et qui construisent leurs propres PC gaming eux-mêmes. Après, on a Tencent qu'on connaît de l'épisode précédent sur la Chine. Ils sont principalement sur les réseaux, l'e-commerce et les jeux en ligne. C'est une des top entreprises en Chine. Ensuite, on a NetEasy, une entreprise qui fait des jeux en ligne. mais qui sont surtout populaires en Chine. Beaucoup moins dans les pays occidentaux. Advanced Micro Device qui est plutôt une entreprise industrielle. Après, tu as du Nintendo, Electronic Arts, Roblox et Take-Two qui fait notamment GTA. Le fameux GTA 6 qui va arriver en 2025 et RedNet Redemption. Bref, ces entreprises représentent déjà 63% de l'ETF, ce qui est sans grande surprise. Le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà tout ça dans mes autres ETF. Donc je t'avoue que je suis un petit peu déçu. On va aller voir les documents pour trouver plus d'informations. Document de VanEck qui nous explique le produit. On voit un risque 5 sur une échelle de 1 à 7 dans l'hypothèse où on garde notre produit pendant cinq ans. C'est globalement ce que j'imaginais, mais j'aurais peut-être même mis un risque 6 dans le sens où on n'a que 25 positions dans l'ETF. Après, c'est vraiment d'accord. Moi aussi, j'aime le secteur des jeux vidéo et je suis persuadé que c'est une industrie qui va rester en croissance dans les prochaines années. Mais bon, dans les épisodes précédents où on analysait de gros indices globaux, on avait principalement des risques 4 sur 7. Donc ici, risque 5, c'est quand même un petit peu plus risqué que d'habitude. Dans ce tableau, on a des estimations théoriques de nos gains. Sur 10 000 dollars investis, on peut espérer 1900 euros après 5 ans. C'est dans le pire des cas. Sinon, jusqu'à 60 000 dollars, mais bon, ça j'y crois moyen puisque les statistiques sont faussées par les pics qu'on a vus sur le graphique dû à un effet de mode. Les gens se disent ou un ETF gaming trop bien, etc. Je vais investir parce que je sais qu'il y a des autres gens pas forcément formés à la finance qui vont sauter dessus et il y a un effet de mode qui va se créer. Donc, tu peux facilement faire du bénéfice à court terme sur les ETF thématiques. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, les statistiques sont un petit peu faussées par les effets de mode. C'est ça que je dois retenir. Concernant les frais, j'ai du 0,6, donc relativement cher puisque d'habitude, on est entre 0,10 et 0,50. Alors, sur ce deuxième document, je vois 0,55 % de frais. Sauf que le document date de 2019, donc je suis pas super convaincu. Ça fait quand même près de 5 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans les positions, je vais quand même remarquer Bandai Namco qui n'était pas là tout à l'heure. Ok, ok. Retour sur l'état actuel de mon portefeuille parce que j'ai deux, trois trucs à vérifier. En fait, Nvidia, Micro Device et Electronic Arts, par exemple, ils sont déjà dans mon ETF monde. Et ils sont également dans mon S&P 500, j'ai vérifié et encore plus avec plus de pondération dans le Nasdaq 100. Tencent et NetEase sont dans mon ETF Chine. Il se trouve que la société Twitch appartient à Amazon, chose que je ne savais pas. Et Amazon, je l'ai déjà plusieurs fois dans mes ETF. Bethesda, par exemple, que j'adore, appartient à Microsoft. Et j'ai déjà Microsoft au moins trois fois dans mes ETF. Alors, est-ce que je suis en train de faire tout ça uniquement pour Nintendo et Roblox ? Parce que de ce que j'ai vu, j'ai même pas l'impression qu'on a Sony là-dedans. Dans ce scénario, autant prendre les 2-3 entreprises qui me manquent en stock picking et éviter les frais d'un ETF. Frais qui sont ici justement à 0,60 donc largement au-dessus de la moyenne. Après, c'est vrai, je pourrais enfoncer le clou grâce à un ETF gaming. Mais encore une fois, les frais, ils sont quand même trois fois plus élevés que ceux de mon S&P 500 par exemple. En fait, si le secteur du gaming performe bien, ça va se ressentir automatiquement sur mes autres ETF. Par exemple, le TF Nasdaq 100 ou le S&P 500. Je te conseille d'aller voir les vidéos dédiées à ce sujet. Franchement, j'étais hyper hypé au début de cette vidéo et là, c'est un peu la désillusion. A vrai dire, je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais en tout cas, pas à ça. Donc désolé pour ce twist qui n'était pas vraiment prévu à l'écriture de cette vidéo, mais je pense que je vais passer mon chemin. Je vais garder l'ETF en watchlist pour plus tard éventuellement et franchement, j'attends vraiment ton avis en commentaire parce que sur ce coup, je ne sais pas ce que tu penses de ma décision. En attendant, comme dans cette vidéo, on fait chaque fois des achats en bourse et en live, eh bien, je vais aller recharger mon ETF Chine et mon ETF Inde puisque personnellement, je les mets un petit peu au même niveau que des ETF thématiques. Dans le sens où il y a des effets de marketing, des effets de mode et que je vais allouer une petite portion de mon capital à ce type d'ETF. Il s'agit donc d'un ETF que j'avais sélectionné dans les épisodes précédents, donc je l'ai déjà en portefeuille. Le spot d'achat à court terme me convient, donc je vais recharger en en prenant 34 avec un ordre limite à 7,10€. Ce sera très bien. J'en ai donc pour 244€ TTC et c'est parfait pour moi, on va valider. Maintenant, l'ETF Chine qui s'est pris une bonne claque ces dernières années. Moi, je viens de commencer à investir dedans, donc ça fait plutôt mon affaire. Le prix de la part est entre 3,50€ et 5,20€. Donc si je paye moins de 4€, je serai content. On va donc se positionner à l'achat et je vais en prendre 61 à un prix de 3,9€. En dessous de 4, c'est vraiment important pour mon équilibre mental. On valide et j'en ai pour 246$ puisque c'est vrai que c'est en dollars et ça fait 231€. Dans l'épisode 9, je pense qu'on va faire un petit récapitulatif de mon portefeuille parce que je commence à avoir beaucoup d'ETF et niveau pondération, ça ressemble pas à grand chose. Pense à t'abonner pour ne pas rater ça et pense aussi aux deux premiers épisodes. Je t'affiche un playlist juste ici si jamais tu veux aller les voir. Enfin, je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.